Bienvenue au Salon de l'Agriculture, un événement incontournable pour l'ensemble des filières agricoles françaises. Et notre région y tient une place privilégiée. Le stand de la Bretagne est l'un des plus importants du salon. Beaucoup d'exposants reviennent d'année en année. Beaucoup de gens reviennent chez nous. C'est un des salons où beaucoup de gens parisiens reviennent chez nous quand ils sont en vacances à Saint-Malo. Parmi les visiteurs, le grand public, mais aussi de nombreux représentants du monde agricole. Jean-Paul Signier de Bretagne Développement Innovation a fait le déplacement, tout comme Michel Morin, vice-président de région, venu adresser un message de soutien aux agriculteurs bretons. Le conseil régional de Bretagne veut à tout prix aider, puisque l'agriculteur reste lui-même décideur, le chef d'entreprise dans l'agroalimentaire aussi, mais par contre, partout où on peut l'aider, partout où on peut aussi aider l'innovation, parce qu'il n'y aura pas d'avenir dans l'agroalimentaire breton si on n'innove pas. Et c'est ça aussi la clé de la réussite pour aujourd'hui et pour demain en agroalimentaire. C'est un grand rendez-vous annuel, finalement, autour de l'agriculture en France. Donc la Bretagne, qui est la première région agricole de France et la première région de pêche, doit être présente de façon organisée à ce salon. L'un des temps forts du salon de l'agriculture, c'est aussi son concours agricole. Jean-Charles et Paul-Étienne sont éleveurs laitiers en Ile-et-Vilaine. Ils ont remporté un prix pour leur première participation au concours, avec leur prix Molstein, la bien nommée Barracuda. On peut bien chercher l'ambiance. Quand on a fait des bons résultats, des fois ça se retrouve sur la ferme, on fait parler de nous sur la ferme, c'est une passion. C'est quelque chose pour apprendre à vivre en commun avec d'autres éleveurs, avoir des gens qui nous posent des questions. C'est le lien entre nous, l'agriculture et les gens qui nous entourent. Encore six jours pour se rendre aux portes de Versailles à Paris, le Salon international de l'agriculture fermera ses portes dimanche 1er mars.